La France doit quitter l'OTAN. Lettre ouverte à M. Hubert Védrine par Régis Debray. Le monde diplomatique, analyse. Lue par Jean-Michel Dumais. Cher Hubert, les avis rendus par un golo mitterrandien, un trépide oxymore, connu pour son aptitude à dégonfler les baudruches, pèse lourd. Ainsi de ton rapport sur le retour de la France dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, que t'avais demandé en 2012 le président François Hollande, confiant et qui ne le serait, en ton expertise et en ton expérience. Le bruit médiatique étant inversement proportionnel à l'importance du sujet, il n'y a pas de quoi s'étonner de la relative discrétion qui l'a entouré. Les problèmes de défense ne mobilisent guère l'opinion, et la place de la France dans le monde ne saurait faire autant de buzz que Baby et Népal, les éléphants tuberculeuses du zoo de Lyon. Sauf quand une bataille d'austérilistes nous emplit de fierté, comme récemment, avec cet héroïque avancé dans le désert malien qui, sans trop de morts ni coups de feu, fit reculer dans la montagne des bandes errantes de djihadistes odieux. Ce rapport m'a beaucoup appris tout en me laissant perplexe. Tu donnes indirectement quittus à M. Nicolas Sarkozy, avec une sorte de ouimais, d'avoir fait retour au bercail atlantique. Réintégration que tu n'aurais pas approuvée en son temps, mais qu'il y aurait plus d'inconvénients à remettre en cause qu'à enteriner. Dans l'Union Européenne, personne ne nous suivrait. Resterait pour la France à y reprendre fermement l'initiative, sans quoi il y aurait normalisation et banalisation du pays. Voilà qui me donne l'envie de poursuivre avec toi un dialogue ininterrompu depuis même 1981, quand nous nous sommes retrouvés à l'Élysée, dans deux bureaux voisins et heureusement communiquants. Le système pyramidal serait devenu un forum qui n'engage plus à grand chose, un champ de manœuvre où chaque membre a ses chances, pourvu qu'il sache par l'effort. Bref, cet autant affaibli ne mériterait plus l'opprobre d'antan. Je la jugeais de loin plus florissante que cela. Considérablement étendue. 12 pays en 1949, 28 en 2013, avec 910 millions d'habitants. Le pasteur a doublé son troupeau. L'Alliance était atlantique, on la retrouve en Irak, dans le Golfe, au large de la Somalie, en Asie centrale, en Libye, où elle a pris en charge les frappes aériennes. Militaire au départ, elle est devenue politico-militaire. Elle était défensive, la voilà privée d'ennemis, mais à l'offensive. C'est le nouveau Benning-Néglect des États-Unis qui aurait, à tes yeux, changé la donne. Washington a viré de bord, vers le Pacifique, avec Pékin et non Moscou pour adversaire partenaire. Changement de portage général, d'où des jeux de scènes à la Marivaux, X, M, Y, qui, M, Z. L'Europe, énamourée, fixe ses regards vers l'Américain, qui, fasciné, tourne les siens vers l'Asie. Le vieux continent a l'air fin, mais le cocu ne s'en fait pas trop. Il demande seulement quelques égards. La relation transatlantique a sa dynamique. Évident est le déclin relatif de la puissance américaine dans le système international, mais le nôtre semble être allé encore plus vite. L'OTAN n'est plus ce qu'elle était en 1966, peut-être, mais la France non plus. Nos compatriotes broient déjà assez du noir pour leur éviter la cruauté d'un avant-après en termes de puissance, de rayonnement international et d'indépendance d'allure, indépendance le leitmotiv d'hier étant désormais gommé par démocratie. Emploi, service public, armée, industrie, francophonie, indice des traductions, grands projets. Les chiffres sont connus, mais passons. En taille et en volume, le rapport reste ce qu'il était, de 1 à 5. En termes de tonus et de vitalité, il est devenu de 1 à 10. Une nation normalisée et renfrognée. Etats-Unis. Voilà une nation convaincue de son exceptionnalité, où la bannière étoilée est tissée chaque matin dans les écoles et se promène en pins au revers des vestons et dont le président proclame haut et fort que son seul but est de rétablir le leadership mondial de son pays. Boosté par la révolution informatique qui porte ses couleurs et parle sa langue, au cœur grâce à ses entreprises du nouvel écosystème numérique, il n'est pas prêt d'en rabattre. Sans doute, avec ses latinos et ses asiatiques, peut-on parler d'un pays post-européen dans un monde post-occidental, mais s'il n'est plus seul en piste, avec la moitié des dépenses militaires du monde, il peut garder la tête haute. Et mettre en œuvre sa nouvelle doctrine, « leading from behind », dirigée sans se montrer. France, voilà une nation normalisée et renfrognée, dont les beaux frontons, États, République, Justice, Armée, Université, École, se sont évidés de l'intérieur comme ces nobles édifices délabrés dont on ne garde que la façade. Où la dérégulation libérale a rongé les bases de la puissance publique qui faisait notre force, où le président doit dérouler le tapis rouge devant le président-directeur général de Google, acteur privé qui, jadis, eût été reçu par un secrétaire d'État. Sidérante, diminutio, capitis, cette réduction de capacité civique en droit romain. Nous avons sauvé notre cinéma, par bonheur, mais le reste, le régalien. Le Français de 1963, s'il était de gauche, espérait en des lendemains chanteurs, et s'il était de droite, il avait quelques raisons de se croire le pivot de la construction européenne, avec les maisons de la culture et la bombe thermonucléaire en plus. Celui de 2013, 50 ans plus tard, ne croit en rien ni en personne, bat sa coulpe et a peur autant de son voisin que de lui-même. Son avenir l'angoisse, son passé lui fait honte. Morose, le Français moyen, c'est sa résilience qui devrait étonner. Pas de suicide collectif, un miracle. Garder une capacité propre de réflexion et de prévision, indispensable en effet. Quand notre ministre de la Défense vient invoquer, pour expliquer l'intervention au Mali, la lutte contre le terrorisme international, absurdité qui n'a même plus cours outre-Atlantique, forcé de constater un état de phagocytose avancée, quoique retardataire. Logés dans le four tout terrorisme, un mode d'action universel, les salafistois habitent que nous pourchassons au Mali, courtisons en Arabie Saoudite et secourons en Syrie, conduit à se demander si, à force d'être interopérable, on ne va pas devenir interimbécile. Le défi que tu lances, agir de l'intérieur, exige et des capacités et une volonté. Premièrement, pour montrer exigence, vigilance et influence, il faut des moyens financiers et des think tanks compétitifs. Il faut surtout des esprits originaux, avec d'autres sources d'inspiration et lieux de rencontres que le Center for Strategic and International Studies de Washington ou l'International Institute for Strategic Studies de Londres. Où sont passés les équivalents des maîtres d'œuvre de la stratégie nucléaire française, les généraux Charles Ayré, André Beaufort, Pierre-Marie Gallois ou Lucien Poirier ? Ces stratégies indépendantes, s'ils existent, ont apparemment du mal à se faire connaître. Deuxièmement, il faut une volonté. Elle peut parfois tirer parti de l'insouciance générale qui n'a pas que des mauvais côtés. Elle a permis à Pierre-Mendes France dès 1954 et à ses successeurs de lancer et de poursuivre en sous-main la fabrication d'une force de frappe nucléaire. Or, l'actuelle démocratie d'opinion porte en première ligne, gauche ou droite, des hommes baromètres plus sensibles que la moyenne aux pressions atmosphériques. On gouverne à la Gaudille, le dernier sondage en boussole et cap sur les cantonales. En découdre dans les sables avec des gueuses isolées et dépourvues d'états sanctuaires, avec un bain de foule à la clé, tous nos présidents, après Georges Pompidou, se sont offerts une chevauchée fantastique de ce genre, hausse de la cote garantie. Heurtée en revanche la première puissance économique, financière, militaire et médiatique du monde, reviendrait à prendre le taureau par les cornes. Ce n'est pas dans les habitudes de la maison. La croyance dans le droit et dans la bonté des hommes n'entraîne pas à la virtu, mais débouche régulièrement sur l'obéissance à la loi du plus fort. Le socialiste de 2013 prend l'attache du département d'État aussi spontanément qu'en 1936, celui du foreign office. Le pli à la vie dure. Wikileaks nous a appris que peu après la seconde guerre d'Irak, L'actuel ministre de l'économie et des finances, M. Pierre Moscovici, alors chargé des relations internationales au Parti socialiste, s'en est allé rassurer les représentants de l'OTAN sur les bons sentiments de son parti envers les États-Unis, jurant que s'il remportait les élections, il ne se conduirait pas comme un Jacques Chirac. M. Michel Rocard avait déjà manifesté auprès de l'ambassadeur américain à Paris, le 24 octobre 2005, sa colère contre le discours de M. Dominique de Villepin à l'Organisation des Nations Unies en 2003, en précisant que, lui président, il serait resté silencieux. Demander à l'ex-gauche américaine de ruer dans les brancards est un pari hasardeux. Napoléon, en 1813, n'a pas demandé à ses Saxons de reprendre leur poste sous la mitraille. L'embêteuse du monde Dans l'ADN de nos amis socialistes, il y a un gène colonial et un gène atlantiste. Personne n'est parfait. On peut échapper à la génétique, bien sûr, mais à sa génération. On a les valeurs de ces épreuves. François Mitterrand et Gaston Defer, messieurs Pierre Jox et Jean-Pierre Chevènement, avaient l'expérience de la guerre, de la résistance, de l'Algérie. Lamgote, le gouvernement militaire des territoires occupés, Robert Murphy à Vichy et les crocs en jambes de Roosevelt flottaient encore dans les têtes à côté du débarquement et des libérateurs de 1944. La génération actuelle a la mémoire courte et n'a jamais pris de coup sur la figure. Grandi dans une bulle, elle traverse dans les clous et subit l'obligation d'être sympa. Ceux qui cassent la baraque ne sont jamais sympas. Chaque fois que la France fut l'embêteuse du monde, elle s'est mise à dos tout ce qui compte chez elle, grand patron, grand corps et grande presse. Le sursaut que tu préconises exigerait une mise sous tension des appareils d'État et des habitudes avec sortie du quart des malpensants qu'on taxera soit de folie soit de félonie, les nouveaux chiens de garde étant mieux introduits que les anciens. Ils jurent avec le passé entre les gouttes qui fait loi dans un milieu où tout anaméricain est baptisé anti-américain. D'autant que les américains, ça leur fait l'effet d'une insulte dès que nous n'acceptons pas d'être leur satellite, c'est de Gaulle qui le disait. Surtout quand le rapport de force se noie dans la décontraction, prénom, tutoiement et tape dans le dos. Clarifié, dis-tu, notre conception de l'Alliance ? Oui, et ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Tu parles clair, avec faits et chiffres, mais c'est la langue de coton qui règne, mélasse d'euphémisme où nous en lisent les technostructures atlantiques et bruxelloises avec leurs prétendus experts. Nous parlons par exemple de commandements intégrés, quand c'est le leader qui intègre les autres, mais garde-lui sa liberté pleine et entière. L'intégration n'a rien de réciproque. Aussi, les États-Unis sont-ils en droit d'espionner, sous-doyer, intercepter, écouter, désinformer, leurs alliés qui, eux, se l'interdisent. Leurs soldats et leurs officiers ne sauraient avoir de compte à rendre devant la justice internationale dont seuls leurs alliés seront passibles et nos compagnies aériennes sont tenues de livrer toute information sur leurs passagers à des autorités américaines qui trouveraient la réciproque insupportable. Chaque stéréotype est ainsi à traduire. Apporter sa contribution à l'effort commun, comprendre, fournir les supplétifs requis sur des théâtres choisis par d'autres, supprimer les duplications inutiles dans les programmes d'équipement, comprendre, européens, acheter nos armes et nos équipements et ne développer pas les vôtres, c'est nous qui fixons les standards. Mieux partager le fardeau, comprendre, financer des systèmes de communication et de contrôle conçus et fabriqués par la métropole. L'Union européenne, ce partenaire stratégique avec une place unique aux yeux de l'administration américaine, alors que l'hypopuissance européenne n'est pas un partenaire mais un client et un instrument de l'hyperpuissance. Il n'y a qu'une et non deux chaînes de commandement dans l'OTAN. Le commandant suprême des forces alliées en Europe est américain et américaine la présidente du groupe de réflexion chargée de la prospective, Mme Madeleine Albright, ancienne ministre des Affaires étrangères. Cette novlangue poisseuse est indigne d'une diplomatie française qui de Chateaubriand à Romain-Garry a eu le culte du mot juste et le goût de la littérature qui est l'art d'appeler un chat un chat. Le premier temps d'une action extérieure c'est la parole, la formule qui réveille, le mot cru, De Gaulle et Mitterrand les pratiquaient allègrement tu as connu le second de près et le premier en privé et dès 1965 en public qualifiait l'OTAN de protectorat hégémonie tutelle subordination. Allié non aligné veut dire d'abord retrouver sa langue ses traces et ses valeurs. Sécurité accolée à défense fétichisme technologique et aspiration à dominer le monde. d'origine théologique jure avec notre personnalité laïque et républicaine. Pourquoi donc la gauche au gouvernement devrait-elle enterriner ce qu'elle a condamné dans l'opposition ? Pour ma part je m'en tiens à l'appréciation de M. Gabriel Robin ambassadeur de France notre représentant permanent auprès de l'OTAN et du conseil de l'Atlantique Nord de 1987 à 1993 je le cite L'OTAN ne se conforment pas au droit international. Le non-recours à la force est impossible à l'OTAN car elle est précisément faite pour recourir à la force quand bon lui semble. Elle ne s'en est d'ailleurs pas privée sans consulter le conseil de sécurité des Nations Unies. Par conséquent je ne vois pas très bien ce qu'un pays comme la France peut espérer de l'OTAN une organisation inutile et nuisible sinon qu'elle disparaisse. Fin de citation. Inutile parce qu'anachronique à l'heure où chaque grand pays joue son propre jeu comme on le voit dans les conférences sur le climat par exemple où s'affirment et s'exaspèrent fierté religieuse et identité culturelle ce n'est pas bâtir l'avenir que de s'enrouler. Sont à l'ordre du jour des coalitions ad hoc des coopérations bilatérales des arrangements pratiques et non un monde bicrome et manichéen. L'OTAN est une survivance d'une ère révolue les guerres classiques entre états tendent à disparaître au bénéfice de conflits non conventionnels sans déclaration de guerre ni ligne de front. Au moment où les puissances du sud s'affranchissent de l'hégémonie intellectuelle et stratégique du nord Brésil Afrique du sud Argentine Chine Inde nous tournons le dos à l'évolution du monde. Pourquoi nocives ? Parce que déresponsabilisantes et anesthésiantes trois fois nuisibles à l'ONU d'abord et au respect du droit international parce que l'OTAN soit détourne à son profit soit contourne et ignore les résolutions du conseil de sécurité. Nuisible à la France ensuite dont elle tente à annuler les avantages comparatifs chèrement acquis en l'incitant à faire sien par toutes sortes d'automatismes des ennemis qui ne sont pas les nôtres en diminuant notre liberté de parler directement avec tous sans veto extérieur en ruinant son capital de sympathie auprès de nombreux pays du sud. Nous sommes fiers d'avoir obtenu d'obligeantes déclarations sur le maintien de la dissuasion nucléaire à côté de la défense antimissile balistique dont le déploiement en réalité ne peut que marginaliser à terme la dissuasion du faible au fort dont nous avons les outils et la maîtrise mais peut-être va-t-on nous convaincre que nous vivons à Paris, Londres et Berlin sous la terrible menace de l'Iran et de la Corée du Nord. Nuisible enfin à tout projet d'Europe puissance dont l'OTAN enterrine l'adieu aux armes la baisse des budgets de défense et le rétrécissement des horizons. Si l'Europe veut avoir un destin elle devra prendre une autre route que celle qu'il arrive à son statut de dominion c'est-à-dire l'état indépendant dont la politique extérieure et la défense dépendent d'une capitale étrangère. On comprend que cela soit un bien pour l'Europe centrale et balkanique notre Amérique de l'Est car de deux grands frères mieux vaut le plus lointain et ne pas rester seul face à la Russie. Pourquoi oublier que tout état a la politique de sa géographie et que nous n'avons pas la même que celle de nos amis ? La famille occidentale une mystification Rentrer dans le rang pour viabiliser une défense européenne la grande pensée du règne précédent témoigne d'un curieux penchant pour les cercles carrés. Neuf Européens sur dix ont pour stratégie l'absence de stratégie. Il n'y a plus d'argent et on ne veut plus risquer sa peau on a déjà donné. D'où la fumisterie d'un pilier européen ou d'un état majeur européen au sein de l'OTAN. Le seul état apte à des accords de défense conséquents avec la France et le Royaume-Uni conditionne ceux-ci à leur approbation par Washington. Il vient d'ailleurs d'abandonner le porte-avions commun. L'Alliance atlantique ne supplie pas à la faiblesse de l'Union européenne sa politique de sécurité et de défense commune. Elle l'entretient et l'accentue. En attendant Godot, nos jeunes et brillants diplomates filent vers un service diplomatique européen richement doté mais chargé d'une tâche surhumaine assumer l'action extérieure d'une Union sans position commune, sans armée, sans ambition et sans idéal sous l'égide d'une non-personnalité. Quant au langage de l'influence, il fleurbont la Quatrième République. Ceux qui acceptent de devenir piétaille détestent dire qu'ils sont piétaille de Gaulle encore à l'époque. Ils assurent qu'ils ont de l'influence ou qu'ils en auront demain. Produire des effets sans disposer des causes relève de la pensée magique. Influer veut dire peser sur une décision. Quand avons-nous pesé sur une décision américaine ? Je ne sache pas que M. Barack Obama ait jamais consulté nos influentes autorités nationales avant de décider d'un changement de stratégie ou de tactique en Afghanistan où nous n'avions rien à faire. Ils décident, on aménage. La place du brillant second étant très logiquement occupée par le Royaume-Uni et l'Allemagne, malgré l'absence d'un siège permanent au Conseil de sécurité, faisant désormais le troisième, nous serons donc le souffleur numéro 4 de notre allié numéro 1 et en Afghanistan nous fûmes bien avec notre contingent, le quatrième pays contributeur. Évoquée dans ces conditions, une influence de premier plan au sein de l'Alliance revient à faire cocorico sous la table. Nous glissions depuis longtemps le long du toit, me diras-tu, et M. Sarkozy n'a fait que parachever un abandon commencé sous ses prédécesseurs. Certes, mais il lui a donné son point d'orgue symbolique avec cette phrase « Nous rejoignons notre famille occidentale ». Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'un champ-clos de rivalité ou un système de domination se déguise en famille, vieille mystification qu'on croyait réserver à la grande famille des États socialistes. D'où l'intérêt d'en avoir plusieurs, des familles naturelles et des électives pour compenser l'une par l'autre. Sentimentalement, j'appartiens à la famille francophone et me sens autant et plus d'affinité avec un Algérien, un Marocain, un Vietnamien ou un Malgache qu'avec un Albanais, un Danois ou un Turc, tous trois membres de l'OTAN. Culturellement, j'appartiens à la famille latine, Méditerranée et Amérique du Sud. Philosophiquement, à la famille humaine. Pourquoi devrais-je m'enfermer dans une seule ? Pourquoi sortir de la naphtaline la notion chérie de la culture ultra-conservatrice Oswald Spengler, Henri Massis, Boris Bartèche, les nervis d'Occident, qui ne figurent pas d'ailleurs dans le Traité de l'Atlantique Nord de 1949, qui n'apparaît presque jamais sous la plume de De Gaulle et que je ne me souviens pas avoir entendu dans la bouche de Mitterrand. En réalité, si l'Occident doit aux yeux du monde s'identifier à l'Empire américain, il récoltera plus de haine que d'amour et suscitera plus de rejet que de respect. Il revenait à la France d'animer un autre Occident, de lui donner un autre visage que Guantanamo, le drone sur les villages, la peine de mort, et l'arrogance. Y renoncer, c'est à la fois compromettre l'avenir de ce que l'Occident a de meilleur et déjuger son propre passé. Bref, nous avons raté la marche. Mais au fond, pourquoi monter sur ces grands chevaux ? Il se pourrait bien que la métamorphose de l'ex-grande nation en belle province, vers quoi on se dirige, sans tourner les yeux vers le Québec, hélas, où des stages de formation seraient les bienvenus, serve finalement notre bonheur et notre prospérité. De quoi se plaint-on ? Intervenir manu militari dans l'ancien Soudan, le Mali, sans concours européen notable, avec une aide technique américaine, dont les satellites d'observation militaire, contrairement aux nôtres, ne sont pas repérables et traçables sur la toile, n'est-ce pas pour un pays très moyen, 1% de la population et 3% du produit intérieur-bôtre de la planète, amplement suffisant pour l'amour propre national ? Que demander de plus, au-delà d'un retrait rapide de nos troupes pour éviter l'ensablement ? Je n'ignore pas qu'un disciple de Raymond Aron, l'ex-procureur de la force de frappe et chef de l'école Euro-Atlantique, puisse saluer comme un beau geste envers notre vieil allié le fait de rallier sa bannière au mauvais moment. Ce juste retour de gratitude après 1917 et 1944 a pu tourner la tête d'un enfant de la télé et de John Wayne, fier de pouvoir jogger dans les rues de Manhattan avec un t-shirt NYPD. Et si on prend un peu plus de hauteur, toujours derrière Hegel, il se pourrait bien que l'américanisation des modes de vie et de pensée, rouleau compresseur qui n'a pas besoin de l'OTAN pour poursuivre sa course, ne soit que l'autre nom d'une marche en avant de l'individu commencée avec l'avènement du christianisme, et donc une extension du domaine de la douceur, une bonne nouvelle pour les minorités et dissidences de toute espèce, sexuelle, religieuse, ethnique et culturelle. Une étape de plus dans le processus de civilisation, comme passage du brut au raffiné, de la rareté à l'abondance, du groupe à la personne qui vaut bien qu'on en rabatte localement sur la gloriole. Ce qui peut nous rester d'une vision épique de l'histoire, ne devrions-nous pas l'enterrer au plus vite si l'on veut vivre heureux au XXIe siècle de notre ère et non au XIXe. Verdun, Stalingrad, Hiroshima, Alger, Hanoï, Caracas, des millions de morts, des déluges de souffrances indicibles dans quel but finalement ? Il m'arrive de penser que notre indifférence au destin collectif, le repli sur la sphère privée, notre lente sortie de scène ne sont pas qu'un lâche soulagement mais l'épanouissement de la prophétie de Saint-Just. Le bonheur est une idée neuve en Europe. En conséquence de quoi il y a plus de sens et de dignité dans des luttes pour la qualité de l'air, l'égalité des droits entre homos et hétéros, la sauvegarde des espaces verts et les recherches sur le cancer que dans de sottes et veines querelles de tabourets sur un théâtre d'ombre. Affre et atout mêlé de la virilité Vénus après Mars Vénus supérieure à Mars ? Après tout, si la femme est l'avenir de l'homme, l'effémination des valeurs et des mœurs qui caractérisera le mieux l'Europe d'aujourd'hui aux yeux des historiens de demain est une bonne nouvelle. Se rangeront sous cette rubrique au-delà des belles victoires du féminisme et de la parité le dépérissement du nom du père dans la dévolution du nom de famille, le remplacement du militaire par l'humanitaire, du héros par la victime, de la conviction par la compassion, du chirurgien social par l'infirmière, du cure par le care, cher à Martine Aubry. Adieu Fossi et Marteau, bonjour pincette et compresse. Ce n'est pas avec l'école, ce n'est pas avec le sport que nous avons un problème, c'est avec l'amour. Ainsi parlait non Zaratoustra mais M. Sarkozy, chef d'État à Montpellier le 3 mai 2007. Nietzsche aurait hurlé mais Ibn Khaldun lui aurait tiré la manche. Tu sais que dans son discours sur l'histoire universelle, ce philosophe arabe est perspicace, 1332-1406, observe que les États voient le jour grâce aux vertus viriles et disparaissent avec leur abandon. Puritanisme de Bédouin, on ne peut plus incorrect, mais description intéressante de l'entropie des civilisations. Comme le verre file sa soie puis trouve sa fin en s'empêtrant dans ses files. Un Ibn Khaldun saluerait peut-être le talent des États-Unis d'Amérique pour freiner le processus et retarder la fin. Tout en poussant hors périmètre par leur technologie et leurs images, aux joies de l'hyper-individualisme et du quant à soi festif, ils conservent par devers eux les affres et les atouts mêlés de la virilité. Culte des armes, gaz de schiste, budget militaire écrasant, massacre dans les écoles, patriotisme exacerbé. Fallocrate et souverainiste pour ce qui les concerne mais soutenant ailleurs ce qu'on pourrait appeler la féminisation des cadres et des valeurs. Les dériques pour eux, les éoliennes pour nous. D'où une Europe plus écologique et pacifique et paradoxalement moins traditionnaliste que l'Amérique elle-même. Pendant que notre littérature et notre cinéma cultivent l'intime, les leurs cultivent la fresque historique et sociale. Steven Spielberg élève une statue à Lincoln, la CIA nous met la larme à l'œil avec ses agents, voire Argo, au SS 117 avec Jean Dujardin nous fait pleurer mais de rire. Bref, si le problème c'est Hegel et la solution Bouddha, mes objections tombent à l'eau. Je ne l'exclus pas a priori mais c'est une autre discussion. En attendant, je me félicite de te savoir en réserve de la République et me réjouit pour ma part spectateur dégagé de revenir à mes chères études. Sans rapport avec l'actualité, elle me préserve de toute mauvaise humeur. Chacun ses défenses. Bien amicalement à toi. Régis Debré Le Monde Diplomatique On s'arrête On réfléchit